Félicie Roger, je suis en licence à Paris 8 en cinéma, depuis un mois nous sommes en grève et nous avons décidé de voter une grève créative et donc comme notre médium c'est le cinéma on a décidé de faire des cinétractes. Les cinétractes c'est pas quelque chose à part de la grève ou de la lutte qu'on mène en ce moment, c'est quelque chose qui l'accompagne et qui fait corps avec. C'est un autre moyen de lutter, c'est un autre acte politique. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que les cinétractes de Paris 8 sont des cinétractes qui sont signés collectivement. C'est une décision qu'on a pris très tôt en nationale générale parce qu'on voulait justement ne pas individualiser chaque oeuvre de lutte mais au contraire faire bloc ensemble. Comme on fait des cours alternatifs à la fac et on essaye aussi de lutter dans la fac pour pas la déserter, c'est aussi un moyen d'inviter les gens à venir voir ce qui se passait aussi dans la fac et qu'elle était ouverte à tous et pas uniquement à des étudiants de Paris 8. Nous on approchait donc du coup les cinétractes sur la place de la République, ça s'est organisé de façon très très simple, on est juste allé voir pendant qu'il y avait une AG, celle qui tenait la parole et on lui a dit qu'on était en cinéma, qu'on faisait des cinétractes, on lui a demandé si ça l'intéressait, elle a dit oui et très vite voilà on s'est renseigné autour de nous, auprès de nos professeurs, où est-ce qu'on pouvait trouver un vidéoprojecteur, où est-ce qu'on pouvait trouver un drap et ça s'est fait vraiment très simplement et très rapidement. Pour les cinétractes, il faut savoir aussi si jamais à la base on n'a pas d'analyse esthétique, c'est parce que c'est des choses qui ont vraiment pris leur ascension en France pendant les 68 et qui devaient être montées, filmées, montées très vite. Donc du coup nous c'est comme ça aussi qu'on les a faits, c'est à dire que ça nous prenait rarement à part certains qui voulaient mettre vraiment beaucoup de temps pour le montage et qui ont vraiment dérushé beaucoup beaucoup d'images. Mais l'idée c'était qu'en une demi-heure on puisse faire un cinétracte. Donc c'est d'avoir en une séquence une idée, voilà tout simplement pour être sûr que ce soit vraiment direct, très symbolique et qu'il n'y ait pas besoin d'aller chercher une vérité dedans mais qu'elle saute aux yeux du spectateur. Donc voilà, c'est vraiment comme ça qu'on a fait. Donc il y en a des sans-sons, il y en a avec son. Ceux qui sont sans-sons c'est pour avoir une plus large diffusion parce qu'on pensait aussi peut-être les diffuser dans les marchés ou trouver un moyen de faire de la diffusion sauvage. Et puis aussi c'est parce qu'à la base le cinétracte c'était sans-son, donc du coup c'est aussi pour respecter cette tradition. Et ceux qui l'ont fait avec son aussi c'est le choix parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, où on est bombardé d'images et de sons, c'est plus attrayant une image avec du son. Et donc du coup voilà, il y a aussi dans plusieurs cinétracts, par exemple il y en a un où c'est un grand cri au début, ensuite c'est une chanson de Brigitte Fontaine. Donc voilà, c'est pour contrebalancer aussi avec les images qui sont représentées. C'est aussi dans le cinétracte qu'on utilise des intertitres, à la base même de sa forme, et puis ensuite appris comme on peut voir dans le cinéma de Godard ou dans le cinéma d'antan. C'est aussi quelque chose qui a été important pour ceux qui ont fait des cinétractes muets, puisque du coup l'intertitre vraiment va apporter quelque chose d'autre. Et en plus de ça c'est aussi un moment de respiration dans l'image, un moment de respiration dans le son, donc des fois c'est des cartons, des fois on utilise des noirs aussi, et c'est un autre moyen de créer une rupture avec une idée qu'on est en train de dire. Il y en a un autre, on voit vraiment qu'au niveau du son il y a deux parties, puisqu'il y a une première c'est très silencieux, et ensuite quand la violence policière arrive, il y a une musique qui est beaucoup plus forte. Donc voilà, il y a vraiment un travail mais qui est toujours très très simple, qui est vraiment l'idée qu'avait Godard quand il a fait dit Gavertov, d'une séquence, une idée, pour ne pas partir dans un formalisme, en tout cas c'est pas le lieu du cinétracte. J'ai rien contre le formalisme, mais le cinétracte est quand même censé être quelque chose de percutant pour le spectateur, et qui véhicule une idée simple à comprendre facilement.